Le premier 4 à la suite du mois de juin, bah oui on est le premier juin, mais avec quel thème ce soir ? Et bien on va jouer avec ces régions désertiques au cinéma, toucher et sensations tactiles. Le violon, alors petite précision sur le violon, c'est un questionnaire qui ne porte ni sur la pratique du violon, ni sur les violonistes, mais bien sûr l'instrument lui-même, petite précision pour vous avant de choisir. Le quatrième thème c'est bien sûr, vous avez l'habitude, le thème mystère. Emmanuel, premier qualifié, premier servi. Et quel choix ? Ah bah oui, c'est vous qui en avez le plus de choix. C'est moi qui en ai le plus. Prenez le temps, prenez le temps. Je prends le temps. Écoutez, je crois quand même que je vais directement aller vers le thème mystère. Venez Emmanuel. Emmanuel, je prends votre fiche. De mes petits yeux perçants, je lis professeur d'histoire-géographie. Je vois l'un des points forts, histoire. Et l'autre, géographie ? Oui. Non mais pourquoi je dis histoire ? Parce que voici le thème mystère. Non. Les surnoms des rois de France. En même temps, Samuel, ça me met une pression considérable. Oui, parce que là, vous pensez à vos élèves, à vos collègues aussi qui vous regardent et vous dites... Exactement. Hein, c'est ça ? Emmanuel, avant de commencer ce 4 à la suite, on va saluer vos enfants. Bien sûr, avec plaisir. Donc, il y a Guilhem, c'est l'aîné, qui a 15 ans. Il y a Tristan, 13 ans. Il y a Flore, qui a la petite dernière 8 ans. Et je crois que Flore, elle vous a fait un petit cadeau. Elle m'a fait un petit cadeau, oui. Elle m'a fait un petit cadeau, porte-bonheur. Elle m'a dit, papa, tu l'ouvriras dans le train. Et voilà, j'ai eu la surprise de découvrir un petit porte-bonheur que j'ai dans ma poche. Et vous l'avez avec vous ? Je l'ai avec moi. Ça, c'est trop mignon. Emmanuel ? Les surnoms des rois de France. Écoutez bien chaque mot de la question. Si ça démarre mal, restez bien concentrés. On y va ? On y va. Top ! À partir de 675, par quel qualificatif des obligeants désigne-t-on les derniers rois ? Mais revend le géant. Les rois fénéants. Au Xe siècle, quel surnom donne-t-on au roi capétien Robert II du fait de sa grande dévotion ? Surnom. Le pieux. En 1307, quel roi surnommé le Bel s'attaque à l'ordre des Templiers ? Philippe IV. En 1214, quel futur roi de France surnommé le Lion remporte contre Jean Santerre la victoire de la Roche aux moines ? Surnommé le Lion, futur roi de France ? Louis VIII. Et voilà ! Et voilà ! Alors, il avait peut-être la pression, un professeur d'histoire et géographie avec un questionnaire de l'histoire. Mais il s'en est bien sorti, Emmanuel. Je pense que le porte-bonheur a fait son effet. Oui. En tout cas, sur le choix du thème. Et peut-être un peu vos connaissances ? Éventuellement. Emmanuel, bravo pour ce magnifique questionnaire. Super ! Félicitations Emmanuel à Isabelle de choisir notre championne, je vous le rappelle, soit région des articles au cinéma, toucher et sensations tactiles et le violon, l'instrument. Toucher et sensations tactiles. Venez Isabelle ! Toucher et sensations tactiles. On y va ? Allons-y. Top ! Quelle locution adverbiale évoquant le toucher signifie que l'on avance dans l'obscurité avec prudence et en hésitant ? Pas de loup ? Quelle partie de l'examen clinique permet à un médecin de chercher une anomalie perceptible au toucher ou à la pression des doigts ? Pas de passion ? Quel adjectif formé d'après le nom d'une substance visqueuse extraite du houe qualifie ce qui est sali par une matière poisseuse ? Vous pouvez répéter ? Quel adjectif formé d'après le nom d'une substance visqueuse extraite du houe qualifie ce qui est sali par une matière poisseuse ? Adjectif. Non, je ne vois pas. Quel récepteur sensoriel différent des bulbes de Krause sont des corpuscules sensibles à tous les phénomènes de contact ? Je ne sais pas. Quelle marque d'affection désignée par un mot emprunté à l'italien consiste entre autres à effleurer la joue de la main ? Je ne sais pas. Quel organe musculaire du corps humain ? C'était la caresse. Ah bah oui, je ne savais pas que ça venait de l'italien. Oui. Un point Isabelle, un point. La palpation. Alors l'adjectif formé d'après le nom d'une substance visqueuse extraite du houe. Le glu. En fait c'est gluant. C'est gluant. Et cette locution adverbiale que vous allez retrouver à mon avis toute seule, cette locution adverbiale évoquant le toucher qui signifie qu'on avance dans l'obscurité avec prudence. A tâton. Et en hésitant c'était à tâton. Un point Isabelle, tout va dépendre de Marinette maintenant. Merci beaucoup. Emmanuel, j'ai une bonne nouvelle. Maintenant c'est certain, votre 4 à la suite vous envoie au face à face. Vos connaissances et le petit porte-bonheur de Flore, votre fille de 8 ans qui nous regarde ce soir, manifestement tout ça marche à merveille. Qui va affronter Emmanuel au face à face dans un instant ? Tout va dépendre de Marinette. Marinette, quel thème ? Région désertique au cinéma ou bien le violon ? Je vais prendre le violon. Le violon. Donc, je l'ai expliqué tout à l'heure mais je le rappelle à Marinette, c'est pas un questionnaire sur la pratique du violon, ni sur les violonistes, mais vraiment sur l'instrument lui-même. Une bonne réponse vous suffit pour rester dans la course. Une seule. On y va ? On y va. Top. Quel accessoire du violoniste est constitué d'une baguette et d'une mèche en crin de cheval ? L'archer. Quel terme désigne les ouvertures en forme de S ? Les ouïs. Quel mot désigne la petite pièce qui sous-tend les cordes et transmet la sonorité à la table ? L'anche. Quel mot féminin désigne la corde la plus fine et la plus aiguë du violon ? La chanterelle. Comment s'appelle-t-on l'artisan qui fabrique des violons ? Un luthier. Combien de cordes un violon comporte-t-il ? Quatre. Sur un violon, quelle pièce de bois permet de donner l'attention voulue aux cordes ? Je ne sais pas. De quel conifère a l'écorce crevassée et aux aiguilles piquantes les luthiers utilisent-ils le bois pour certaines pièces du violon ? Conifère. Le pain. Quel mot évoquant initialement la quintessence de l'homme désigne la petite pièce de bois qui réunit la table et le fond du joli ? L'âme. C'est vrai, c'est l'âme. Et trois points pour Marinette. Marinette, qui ne semblait pas du tout enthousiaste tout à l'heure. Et pourtant. Bon, ça c'est beau. Six bonnes réponses. Je reviens pour nous sur ces autres questions. Isabelle, Emmanuel, vous jouez avec nous. Quel mot désigne la petite pièce qui sous-tend les cordes et transmet la sonorité à la table ? Le chevalet. On parle de chevalet. Sur un violon, quelle pièce de bois permet de donner l'attention voulue aux cordes ? C'est la cheville. La cheville, Emmanuel, exactement. La cheville, la tension voulue aux cordes, c'est la cheville. Et puis ce conifère que les luthiers utilisent pour certaines pièces du violon, c'est l'épicéa. L'épicéa, voilà. Marinette, félicitations pour cette repos et cette qualification pour le face-à-face. Merci Marinette, merci beaucoup. Marinette, vous pouvez vous installer parce que je vous garde, bien sûr, pour le face-à-face. Isabelle, je l'ai souligné hier que vous êtes tellement sympathique avec les autres concurrents. J'ai l'impression que ça vous fait presque plus plaisir quand c'est les autres qui gagnent. Peut-être pas, mais je suis très contente pour eux. Isabelle, un grand merci. Merci à vous. Bravo pour cette vie de foire hier. Bon retour à Nov. Merci. Et ce cadeau est pour vous, Isabelle. La Poste vous offre la tablette Ardoise avec un an d'abonnement au service messagerie Actualité Jeux. Ardoise, la tablette intuitive pour ceux qui aiment la simplicité. Soyez zen. Avec ces livres, initiez-vous à la méditation en pleine conscience et à la sophrologie. Découvrez les sagesses toltèques et les mandalas. Et apportez calme, joie et bonheur dans vos vies. Attention, là c'est très sérieux parce que c'est la dernière chance de remporter ce soir soit une voiture familiale, soit les 20 000 euros que nous mettons en jeu ce soir. Dernière chance parce que le tirage au sort a lieu dans quelques minutes. Et on a une nouvelle question pour vous, la voici. Quelle ville de France est réputée pour sa fabrication de porcelaine ? 1. Limoges. 2. Montélimar. Bonne réponse. 32, 43. Pour le téléphone. Enfin, SMS 1, 2 ou 7, 10, 20. Tirage au sort ce soir, je vous le disais, parmi les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir ? Marinette ou Emmanuel ? Eh bien, réponse dans un tout petit instant. Chez nous, chez vous, sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada